Lévitique, chapitre 11. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, leur disant, Parlez aux enfants d'Israël, disant, Ce sont ici les bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. De tout ce qui a le sabot fendu et le pied fourchu, et qui rumine parmi les bêtes, que vous mangerez. Néanmoins vous ne devez pas manger celles qui ruminent, ou de celles qui ont le sabot divisé, comme le chameau, parce qu'il rumine, mais n'a pas le sabot divisé, il vous essouillait. Et le damant, parce qu'il rumine, mais n'a pas le sabot divisé, il vous essouillait. Et le lièvre, parce qu'il rumine, mais n'a pas le sabot divisé, il vous essouillait. Et le porc, bien qu'il ait le sabot divisé et le pied fourchu, cependant il ne rumine pas, il vous essouillait. De leur chair vous ne devez pas manger, et leur carcasse vous ne devez pas toucher, ils vous sont souillés. Vous mangerez de tous ceux qui sont dans les eaux, tous ceux qui a nageoire et écaille dans les eaux, dans les mers, et dans les rivières, cela vous mangerez. Et tout ce qui n'a pas de nageoire ni d'écaille dans les mers et dans les rivières, de tout ce qui se meut dans les eaux, et de tout être vivant qui est dans les eaux, ils vous seront en abomination, ils doivent même vous être en abomination, vous ne devez pas manger de leur chair, mais vous aurez leur carcasse en abomination. Tout ce qui n'a ni nageoire ni d'écaille dans les eaux, cela doit vous être en abomination. Et ceux-ci sont ceux que vous devez avoir en abomination parmi les volatiles, on ne doit pas en manger, ils sont en abomination, l'aigle, et l'aigle de mer, et l'orfraie, et le vautour, et le milan, suivant sa catégorie, tout corbeau suivant sa catégorie, et le hibou, et l'épervier de nuit, et le coucou, et l'épervier, suivant sa catégorie, et la petite chouette, et le cormorant, et le grand hibou, et le cygne, le pélican, et le faucon, et la cigogne, le héron, suivant sa catégorie, et le vano, et la chauve-souris. Tout volatil qui rampe, allant sur quatre pattes, doit être une abomination pour vous. Cependant vous pourrez manger de tout être rampant qui vole et qui va sur quatre pattes qui a des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter avec celle-ci sur la terre, même de ceux-ci vous pouvez manger la locuste suivant sa catégorie, et la locuste chauve suivant sa catégorie, et le scarabée suivant sa catégorie, et le criquet suivant sa catégorie. Mais tout autre être rampant et volant, lequel à quatre pieds, doit être une abomination pour vous. Et par eux vous serez souillés, quiconque touche leur carcasse, sera souillé jusqu'au crépuscule. Et quiconque portera leur carcasse doit laver ses effets, et sera souillé jusqu'au crépuscule. Les carcasses de toute bête qui a le sabot divisé, et qui n'a pas le pied fourchue et ne rumine pas, vous seront souillés, quiconque les touche sera souillé. Et tout ce qui marche sur ses pattes, parmi toutes les sortes de bêtes qui marchent sur quatre pattes, ceux-ci vous seront souillés, quiconque touchera leur carcasse sera souillé jusqu'au crépuscule. Et celui qui porte leur carcasse doit laver ses effets, et sera souillé jusqu'au crépuscule, elles vous seront souillées. Celles-ci aussi doivent vous être souillées parmi les êtres rampants qui rampent sur la terre, la belette, et la souris, et la tortue suivant sa catégorie, et le furet, et le caméléon, et le lézard, et l'escargot et la taupe. Celles-là sont souillées pour vous parmi toutes celles qui rampent, quiconque les touche lorsqu'elles sont mortes sera souillée jusqu'au crépuscule. Et sur quoi que ce soit que l'une d'elles tombe lorsqu'elles seront mortes, sera souillée, que ce soit n'importe quel ustensile de bois, ou habillement, ou pot, ou sac, quelque ustensile que ce soit, dans lequel un quelconque travail est fait, il doit être mis dans l'eau, et il sera souillé jusqu'au crépuscule, ainsi il sera net. Et tout ustensile de terre, dans lequel l'une d'elles tombe, tout ce qui est dedans sera souillé, et vous devez le briser. De tout aliment qui peut être mangé, cela sur lequel une telle eau sort, sera souillée, et tout breuvage qui peut être bu dans quelque ustensile que ce soit sera souillé. Et toute chose sur laquelle tombera quelque partie de leur carcasse sera souillée, que ce soit le four ou le fourneau pour les casseroles, ils doivent être détruits, car ils sont souillés et ils vous seront souillés. Néanmoins une fontaine ou une fosse, dans lesquelles il y a abondance d'eau, seront nettes, mais celui qui touche leur carcasse sera souillé. Et si une partie quelconque de leur carcasse tombe sur quelque semence qui doit être semée, elle sera nette. Mais si de l'eau est mise sur la semence, et une partie quelconque de leur carcasse tombe dessus, elle vous sera souillée. Et si quelque bête, dès qu'elle vous pouvez manger, meurt, celui qui en touche la carcasse sera souillé jusqu'au crépuscule. Et celui qui mange de sa carcasse lavera ses effets, et sera souillé jusqu'au crépuscule, et celui aussi qui porte sa carcasse lavera ses effets, et sera souillé jusqu'au crépuscule. Et tout être rampant qui rampe sur la terre sera en abomination, on n'en mangera pas. Tout ce qui marche sur le ventre et tout ce qui marche sur quatre pattes, ou tout ce qui a plus de pieds parmi tous les êtres rampants qui rampe sur la terre, vous ne devez pas les manger, car ils sont en abomination. Vous ne devez pas vous rendre abominable par aucun être rampant qui rampe, ni ne vous rendrez non plus souillé par eux, vous seriez corrompu par cela. Car je suis le Seigneur votre Dieu, par conséquent vous devez vous sanctifier et vous devez être saint, car je suis saint, ni ne devez-vous vous corrompre d'aucune façon par aucun être rampant qui rampe sur la terre. Car je suis le Seigneur qui vous a fait monter hors du pays d'Egypte, pour être votre Dieu, Dieu, par conséquent vous devez être saint, car je suis saint. C'est la loi concernant les bêtes et les volatiles et toute créature vivante qui se meut dans les eaux et pour toute créature qui rampe sur la terre afin de faire une différence entre le souillé et le net et entre la bête qui peut être mangée et la bête qui ne peut être mangée. Merci. 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 Merci.